Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe de la Presse. Ce mardi 22 octobre 2013, on prend notre envol en France, avec l'équipe qui évoque le barrage qualificatif pour le Mondial 2014 entre la France et l'Ukraine, pour ses journalistes. Les Bleus ne doivent pas sous-estimer les Ukrainiens, ces derniers s'appuient sur une organisation bien rodée, notamment sur le plan défensif. Pour sa part, la Provence met en avant le choc de Ligue des Champions entre Marseille et Naples, qui aura lieu ce soir. Les Fosséens doivent battre les Parthenopei pour débloquer leur compteur point en C1. En cas de défaite, ils n'auront quasiment plus aucune chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Cap vers l'Italie, le Corriere dello Sport parle de la blessure à la cuisse de Francesco Totti. L'attaquant emblématique de la S-Rome pourrait seulement renouer avec la compétition au début du mois de décembre. Quel coup dur pour les Giallorossi qui sont leaders et invaincus en Serie A. De son côté, Tuto Sport se penche sur les rencontres de Ligue des Champions qui attendent les clubs italiens ce soir. Le Milan AC va défier le FC Barcelone, tandis que Naples, on l'a dit, va affronter l'OM au Vélodrome. On traverse les Pyrénées et on s'arrête en Espagne. Marca met en lumière Cristiano Ronaldo. En clair, l'attaquant sera encore l'atout numéro 1 du Real Madrid face à la Juventus en C1 demain soir. Le Portugais veut prouver, une fois encore, qu'il est capable de marquer contre n'importe quelle grande écurie européenne. As, quant à lui, relaie une interview de Fernando Llorente. Le goleador a parlé de son départ mouvementé de l'Atlétique Bilbao ou encore de son adaptation très délicate à la Juventus. El Jéléon a aussi laissé entendre qu'il ne serait pas contre l'idée de porter le maillot du Real Madrid à court ou moyen terme. À suivre. On se dirige vers l'Angleterre. Le Daily Mirror publie les derniers propos d'Arsène Wenger au sujet de son futur. Pour le moment, le coach français n'a pas pris de décision à ce sujet. Rappelons que son contrat expirera en juin 2014. À l'image de bon nombre de médias britanniques, le Daily Express étudie à la loupe les bons mots de John Terry à l'égard de José Mourinho. En clair, le défenseur central considère que le technicien portugais l'a relancé cette saison à Chelsea. Le Happy One est donc un vrai sauveur pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato ou encore nos applis pour mobiles et tablettes. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. Ciao !